bonjour les farfadés j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons commencer les wagis donc je vais vite fait vous dire à quoi vont consister les wagis c'est tout simplement on va dire des petits guides ou des petits conseils de joueurs et streamer warhammer 9 sur 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 quelques points sur sur le jeu donc aujourd'hui on nous allons commencer par parler des statistiques et des caractéristiques donc des statistiques qui sont sur vos personnages donc comment vous les comment les décrypter et comment les optimiser donc tout d'abord qu'est ce que sont les statistiques sur le jeu les statistiques sont tout simplement les points enfin les caractéristiques de votre personnage ce qui définit votre votre efficacité votre survivabilité ainsi que voilà ainsi que que tout ce qui est indispensable pour comprendre le gameplay de votre classe donc voilà ça vous aurez vraiment une fois que vous aurez bien cerner vos statistiques comment lesquels monter sur vos personnages et comment les optimiser vous pourrez tout simplement connaître optimiser donc le gameplay de votre personnage donc voilà donc nous allons passer à à d'abord comment cerner le personnage donc tout d'abord pour pour savoir où se trouve les statistiques il suffit d'aller tout simplement dans la donc sur votre fiche de personnage donc raccourci 1 de personnage classique donc la touche p sauf si vous avez changé bien sûr les raccourcis donc vous voyez donc votre personnage votre équipement et vous voyez caractéristiques donc sous votre personnage donc faut savoir que les caractéristiques se comment dire se séparent en plusieurs catégories donc les caractéristiques qui sont les stats de base après donc qui correspond vraiment à ce qui est nérant à votre classe et à vos stats principales vous avez les stats défensives les stats de mêlée les stats à distance et stats magique donc voilà ne vous inquiétez pas je vous parlerai bien sûr au fur et à mesure de chacune d'entre elles mais tout d'abord nous allons commencer par la première donc qui est la principale et la plus importante qui fait qui sont les caractéristiques donc faut savoir qu'elle se sépare en en deux types on va dire en deux types de de statistiques nous avons on va dire les statistiques de général c'est à dire l'intel la force l'endurance et les hp et la volonté et nous avons aussi les les ce que j'appelle les capacités donc capacité de combat et capacité de tir donc pour vous parler vite c'est deux on va aller s'entraîner des statistiques nous allons commencer donc par les statistiques de base donc qui qui explique votre enfin qui 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 représente là sur quoi vous allez vous focus quand vous allez monter vos statistiques donc vous avez la force donc qui désigne les dégâts de mêlée voilà donc comme il ya marqué augmente les dégâts des mêlées et réduit les chances de votre adversaire d'esquiver une attaque donc voilà c'est vraiment si vous êtes par exemple un dps cac qui voilà c'est votre stat principal ensuite vous avez l'intelligence donc là dans le même cas mais pour les dégâts magiques donc augmenter les dégâts magiques et réduit les chances de de vos adversaires de de dissiper une attaque ou de les bloquer en sachant que bloquer et dissiper c'est pas la même chose dissiper c'est absorber bloquer c'est c'est tout simplement arrêter n'est pas absorber vous avez ensuite la volonté donc la volonté qui qui désigne votre puissance de heal et vos chances de dissiper une attaque donc ça c'est bien si vous êtes c'est la stat principal si vous êtes healer même si certains healer ont une mécanique qui sont moitié dps moitié heal enfin ou qui qui ont une on va dire une synergie entre le dps et le heal je parle principalement par exemple du de l'archimage ou du ou du chaman gobelin donc les autres j'en séparera trop parce que on va dire que je n'ai pas trop utilisé je n'ai pas trop joué mais voilà si vous voulez un de ces quatre je vous ferai un tuto sur l'archimage pour un tuto un guide sur l'archimage pour vous expliquer un peu comment elle fonctionne etc. mais voilà c'était juste pour mettre en parenthèse le c'est que certains healer ont un peu besoin de dps aussi même si le gros du heal ça reste le soin donc donc la volonté ensuite vous avez donc l'endurance donc là c'est votre capacité à encaisser les coups et à réduire les dégâts donc ça correspond c'est donc c'est la stat principale des tanks donc tant qu'hp ou tant que shield avec ce terrain on sait que vous avez bien sûr les points de vie essentiels pour n'importe quelle classe donc voilà même si on va dire pour un temps avec endurance point de vie est un peu fort c'est bien le point de vie c'est bien pour tout le monde voilà donc si vous voulez être bien résistant pensez à ça après donc vous avez je vous ai pas parlé de l'initiative mais parce qu'à la base moi je mets ça plutôt dans les dans les capacités de combat donc l'initiative donc qui correspond à l'esquive et et à l'esquive et à la détection des attaques donc ouais c'est vraiment ouais c'est l'esquive c'est l'agilité ça correspond à l'agilité ensuite vous avez donc la capacité de combat qui qui se calcule avec la force qui qui se combine à la force pour vos dégâts de pour vos dégâts de de mêlée voilà donc c'est transfert transparcer une armure ou pas et la parade est aussi les coups critiques après vous avez la capacité de tir donc la capacité de tir c'est la même chose mais pour les dégâts à distance physique à différencier des dégâts à distance magique par exemple si vous êtes ma chasse à rien de monter la capacité de tir le mieux c'est de monter l'intelligence et vice versa ensuite nous allons passer aux caractéristiques défensives donc qui on va dire qui désigne votre résistance et votre survivabilité face aux attaques adversaires vraiment indispensable que vous soyez en rvr pvp ou en ou en pv par exemple sur les boss c'est important de savoir quels types de dégâts font les boss et quels ou même les mobs c'est important de bien décrypter leurs dégâts et de et de savoir si si on est assez résistant pour eux par exemple s'ils font plus des dégâts élémentaires spirituels ou corporels donc vous avez l'armure donc l'armure c'est tout simplement vos points d'armure de votre équipement plus les plus appréciés enchantement vous avez les vous avez le blocage donc là c'est si vous êtes en cas si vous utilisez un bouclier par exemple se bloquer des attaques la parade et l'esquive enfin vous n'avez pas radé à ce qu'il me plaît c'est vraiment pas rater c'est c'est moi dire mais préparer une attaque est ce qui s'est esquivé une attaque à distance voilà donc pas raté pour la mêlée voilà et est ce qu'ils c'est pour les attaques à distance donc par exemple si vous êtes plus cac monté des femmes en fait c'est bon c'est bien monté les deux on va dire ensuite vous avez les vous avez la dissipation qui a comme je vous disais tout à l'heure c'est l'absorption des dégâts magiques ensuite vous avez donc alors vous avez vous avez le spirituel et corporel et élémentaire donc le spirituel qui les spirituels et élémentaires sont plus liés aux attaques magiques et le corporel plus de l'attaque physique même si certains sorts peuvent donner des dégâts corporel à des attaques magiques et vice versa ensuite vous avez après vous avez les stats de mêlée donc ça c'est vraiment inhérent à votre stuff et à comment vous vous êtes équipé pareil pour la distance donc armes voilà dps distance et la magie donc là qui correspond à vous à votre efficacité magique et donc pour cette deuxième partie sur de la vidéo sur donc sur les statistiques et les caractéristiques donc comment vous vous expliquez comment les faire les faire monter donc c'est la partie sur comment tout simplement tout simplement monter ses statistiques et et les optimiser donc pour cela donc une fois que vous avez commencé le que vous aurez que vous aurez commencé un peu de rvr et que vous aurez gagné des niveaux de renommée sur la renommée donc qui est la barre violette qui s'obtient qui monte en faisant du pvp donc ça je vous en parlerai un peu plus tard sur notre vidéo du rvr et de la progression mais pour aujourd'hui on va se concentrer principalement sur les statistiques comment monter le stat de vos personnages convenablement comme je vous disais tout à l'heure alors donc une fois que vous avez commencé votre votre rvr vous pourrez accès gagner donc des passifs et vous pourrez consulter donc l'entraîneur de renommée donc que donne l'entraîneur de renommée donne simplement des compétences passives et principalement des passifs donc qu'ils échangent contre des points de renommée vous voyez j'en ai dix disponibles et donc vous voyez par exemple que vous avez différents types bon là c'est par points on a l'habitude ça change pas trop donc vous avez fuite coût critique coût futile etc donc tout simplement en gros c'est ce qui va être indispensable pour monter votre personnage rien que pour le rvr mais aussi ça vous sera utile pour le pve fait des donjons etc vu que ça vous rajoute des 7 en plus donc donc par exemple vous pouvez voir qu'il y en a certaines qui augmentent vos stats par exemple donc là c'est un moyen de monter vos statistiques par exemple du que moi je suis un lanceur de sort dps je vais monter la perspicacité et la puissance concentrée si vous vous êtes amêlé vous montez la puissance opportuniste etc donc voilà donc c'est au niveau des compétences voilà réfléchissez bien à votre classe et après et après donc en fonction de votre de vos de votre classe regarder les qui donne les statistiques qui vous intéresse par exemple dealer augmenter la volonté tant que régénération vigueur en vigueur c'est bien pour tout le monde c'est pour ça que j'en ai pris un peu par exemple élan qui augmente l'initiative fortitude qui est un qui augmente l'endurance donc c'est bien pour les tanks je sais bien pour encaisser les pa si vous êtes il leur hommage donc voilà concentré réfléchissez bien assez à comment répartir vos points de renommée ensuite vous pouvez bien sûr optimiser votre stuff donc votre équipement avec des talismans donc les talismans qui s'achètent ou qui peuvent se crafter si vous n'êtes pas fabricateur de talismans donc sorcier occulte un métier si sorcier occulte donc il est un métier de craft donc comme vous voyez je vous ai déjà fait un peu le tri des des talismans en fonction de ce que je vous avais dit tout à l'heure donc vous avez les talismans donc de statistiques générales donc force endurance j'ai pas ceux d'un tel vu que j'en avais déjà mis après armure et spirituel je me suis fait un spirituel faudrait que je fasse des corporels etc donc vous voyez donc pour cela donc en fait c'est simple donc vous voyez donc le petit carré sur votre équipement enfin sur certains de vos équipements vous voyez un espèce de carré avec un pulsement de talismans en vide ben comment il suffit juste donc d'enchanter votre votre équipement donc pour ça il suffit de faire mage qui droit et donc là vous voyez donc le carré enfin le carré la fenêtre pour les talismans et vous pourrez ainsi vous ajoutez vous glissez comment dire vous glissez par exemple ça et donc ça vous remplit la jauge enfin ça vous remplit ça vous le rajoute des stats bonus donc du coup au lieu d'avoir ah j'ai de puissance magique sur ce ah going of carnage ouais j'avais pas vu ça ah ça c'est bien par contre hop du coup comme je vous ai montré vous voyez après donc enfin ça vous pourrez l'équiper donc faites ça vraiment c'est surtout vos équipements en fonction de comment vous souhaitez monter votre personnage et donc que je vous ai conseillé voilà donc donc voilà c'est tout ce que je peux vous expliquer sur sur les statistiques donc après c'est vraiment en fonction de vous comment vous voulez monter tout ça réfléchissez bien j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu donc comme je vous disais tout à l'heure pour Warhammer si vous êtes intéressé par le jeu vu qu'il y a un serveur privé il suffit d'aller sur le retourne afroconning donc le retourne afroconning et de télécharger le jeu patcher parce que le jeu et les patcher faire si vous le voulez en français donc je vous conseille pour cela aussi de prendre le téléchargement via le torrent qui est plus rapide que le téléchargement standard donc voilà donc tout ça tout ça sera dans le lien de la chaîne enfin dans la description de la chaîne et et voilà donc j'espère que cela vous a plu moi je vous dis je vous donne rendez-vous un prochain wagi sur je vous tiendrai au courant du contenu mais mais voilà du coup il y aura un nouveau wagi qui sortira prochainement et moi du coup je vous dis à très bientôt sans se donner rendez-vous soit sur ma chaîne Twitch pour les lives donc voilà vous pourrez me voir jouer en direct sur Warhammer ou sur d'autres jeux et ainsi posez vos questions directement sur le live sinon vous avez toujours les commentaires pour poser vos questions du coup moi je vous dis à très bientôt c'était champi Jané avant le sérieux j'ai oublié